Tu es un xénophobe, toi là tu es trop xénophobe, tu n'es pas bien, ce peuple est trop xénophobe. Bon, vous voulez quoi ? Aïe, vous aider à voir quelqu'un qui a construit sa maison, tout est dedans, et puis sans prendre quelqu'un d'autre, il dit viens t'asseoir là, il t'est nourri, il t'est blanchi, il paye l'eau, il paye, toi tu dépenses rien, et puis il dit faut prendre cadeau. Vous avez aidé à voir ça. Si il ne fait pas ça, c'est que c'est un xénophobe. Quelque chose, je suis en train de me battre mon frère, toi tu quittes quelque part là-bas, tu viens mettre ta bouche dedans. Je te demande d'enlever ta bouche dedans, c'est pas toi et mon frère, c'est mon frère, on ne te connait pas, on ne sait pas où tu es quitté, tu viens, tu cliquer, ma famille là ils sont xénophobe. Il y a quoi ? Hein ? Aïe. Si on ne fait pas xénophobie aussi, qu'on rit, vous allez dire on est hypocrite. Non, choisissez. C'est quel genre de mauvais yeux vous voulez que les gens vous montrent ? Vous voulez quel genre de mauvais yeux ? Ah ! Bon, qui sur la terre est là ? Aime tout le monde. Montrez-moi une personne sur la terre qui aime tout le monde. Même Gandhi n'aimait pas tout le monde. Voilà. Les seuls gens qui aiment, même Noé même n'aimait pas tout le monde. Ben quand il a fini de construire Asha, il a pris d'abord sa famille pour mettre à l'abri avant de prendre les animaux. Les seules personnes qui ont marché sur la terre là, qui ont aimé tout le monde, c'est Jésus. Voilà, c'est Jésus. Sinon qu'à pas lui là, nous tous on est xénophobes. Parce qu'on préfère nous avant les autres. Voilà. Si tu ne t'aimes pas avant les autres, c'est que tu es mouton. Si tu ne t'aimes pas avant les autres, c'est que tu es mouton. Si tu n'aimes pas ton peuple, ou bien tes frères, ou ta famille, c'est que tu es mouton. On t'appelle mouton. Voilà, vous voyez. Ça, comme ça. Quelqu'un qui dérange ma tranquillité, je deviens xénophobes avec la personne. La personne m'énerve. Là, vous fatiguez les gens xénophobiques. Ce mot là, c'est d'une chanson. Vous-même qui dites que les autres sont xénophobes, vous pouvez donner votre femme maison tout ou tout à quelqu'un, à un étranger ou bien à une personne que vous ne connaissez pas gratuitement comme ça. Prends cadeau. Si tu peux faire ça, il faut soulever ta mère.